et bonjour internotatrice et internotateurs ici Guelden pour les jeux du cygne petit retour après une période de vacances je vais vous présenter quelques jeux dans les jours qui viennent et on va commencer par un jeu qui s'appelle Zephon alors c'est un jeu qui est disponible que vous pouvez tous tester en démo jusqu'au 4 septembre si je ne me trompe pas donc je vais vous présenter la démo vite fait ce que ce que vous propose le jeu alors Zephon qu'est-ce que c'est c'est le c'est un jeu qui est développé et édité par proxy studio c'est à dire les mêmes personnes que celles qui ont fait Gladys entre autres Warmark 1000, Gladys, Relics of War sur lequel j'avais fait un live avec Eternal en multis vous allez voir que c'est un jeu qui est très semblable en termes de gameplay général il y a beaucoup de similitudes entre Gladys et Zephon c'est sans doute la plus grande critique qu'on pourrait en faire en l'état actuel des choses c'est un jeu qui est en plus qu'alpha ils disent c'est la version 0.2 en alpha donc c'est la deuxième démo qui est disponible il y avait une première démo qui avait été présentée début août que j'avais pu tester également c'est là que je m'étais dit tiens ce serait sympa si je faisais une petite vidéo dessus et donc là il y a une deuxième vidéo qui est disponible plus longtemps la première avait été disponible que quelques jours là il a laissé disponible une dizaine de jours et donc on peut supposer que régulièrement ils permettront d'accéder à ce jeu sous forme de démo voilà donc je disais c'est les gens qui ont fait Gladys et c'est très proche de Gladys vous allez rapidement voir donc j'ai dit que c'était un 4x orienté wargame c'est vrai que c'est quand même nettement plus du combat que de la diplomatie voilà on est quand même avant tout là pour défoncer les autres et essayer de pas trop se faire défoncer il est alors il n'est pour l'instant pas annoncé comme étant compatible avec la manette mais Gladys l'était donc on peut supposer qu'il le sera il est annoncé comme étant français la démo elle pour l'instant n'est qu'en anglais il ya par contre du multi bon qui n'est pas disponible sur la démo encore il est annoncé pour une sortie en 2024 donc quand ça ? et pour l'instant on n'est disponible que sur steam la démo n'est disponible que sur steam mais le Gladys là encore est disponible sur plein d'autres plateformes y compris GOG donc on peut s'attendre à ce que ce soit à peu près la même chose hop voilà donc Zephon la page principale donc vous voyez pour l'instant assez peu de choses possibles on dit bien que c'est une alpha le patch note en fait entre la démo 1 et la démo 2 il n'y a pas énormément de différence il y avait une limitation sur le nombre de tours avec la démo 1 qu'ils ont enlevé avec la démo 2 et puis il y a des ajustements je vais on va très vite rentrer dans le vif du sujet il y a donc une difficulté qui va qu'on va modifier qu'on va pouvoir modifier si on le souhaite avec déjà là on retrouve des notions que les amateurs de Gladys connaissent la loyauté avec le même petit drapeau et le même principe que en fait quand on augmente la difficulté ça donne un boost aux adversaires sur justement leur loyauté et le niveau des troupes et inversement quand c'est plus facile pour l'instant on ne peut pas modifier la taille de la carte on ne peut pas modifier la quantité de terre ni la vitesse du jeu sont accessibles actuellement il y a un truc je sais pas ce que c'est basic parameters sont accessibles 2 2 factions la faction fallen soldiers donc soldats tombés au combat qui est celle que j'avais joué sur la démo 1 donc là je vais tester l'autre qui était assez forte avec une régène une régène automatique presque un peu trop forte il y en a d'autres on ne peut pas y accéder pour l'instant donc là je vais jouer un classe artificiaire artificiaire donc le artificier sans coeur donc il ya un boost l'augmentation de la population une une je peux sacrifier la population pour augmenter la production immoral oui il faut que je fasse j'ai même loyauté va chuter en permanence enfin que j'utilise de l'influence pour un reset de cette baisse de loyauté et je peux utiliser de l'influence pour augmenter la précision de toutes mes unités voilà un petit texte je vais pas vous en faire une lecture complète hop voilà ça c'est un unia mineur et là c'est unia majeur donc il sera en mode random donc je vais devoir combattre tous mais pour remporter la partie il faut que je batte l'ia principal je vais lancer alors il y a un truc qui change je trouve beaucoup par rapport à gladius il y a un truc qui change j'ai encore vu à l'aise il y a toujours un truc un truc c'est un truc 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 en la nuit du 21e siècle. Les milliers de vies ont été perdus dans un éveil, à l'esprit de l'esprit, à l'esprit de l'esprit, et à l'esprit de l'esprit. Nos soldats étaient allés, mais nos armes continuaient à l'esprit, d'une enigme de l'esprit de l'esprit. Les forces de l'esprit de l'esprit et de l'esprit de l'esprit. Il n'y a pas de l'esprit, seulement de l'esprit. Délivez-nous de cet état. Réclaissez notre monde pour l'humanité. L'esprit de l'esprit de l'esprit tout a été... Quasiment tout le monde est mort. Les machines sont devenues autonomes. Et voilà. En fait, on est sur un monde qui est divisé en trois entités, en quelque sorte. Les humains qui cherchent à survivre, c'est nous. la machine et la voie. La voie VOIX. Ça va se retrouver au niveau des recherches. Voilà. Et donc, nous, on essaye de se démerder dans tout ça. Rapidement, au niveau de l'interface, là encore, si vous connaissez l'Iadus, vous n'allez vraiment pas être surpris. On a de la bouffe. On a des minerais. On a de l'énergie. Alors, les algues et les chips sont des... des choses qui sont spécifiques à des fonds, de l'influence, de la recherche, et puis plus tard, dans chaque ville, il y aura une loyauté. On a... on retrouve cette interface-là avec plein de types de terrains différents. Donc, les forêts, la cache, human cache, c'est ça. Donc, un coffre pour récupérer des batos, le feu. Voilà. Chaque... Chaque zone a son... ses spécificités avec des bonus. Si... si je me mets là, voilà, j'ai... Construcure, Rocks, Bleed, Arc Destroyed, et ça donne plein de bonus, malus différents. Aux différents... comment... aux différents matériaux que je suis susceptible de pouvoir y aller ramasser. Euh... Voilà. Il y a des sites qu'on va pouvoir réclamer. Euh... Là encore, comme dans les bus. Euh... Donc, celui-ci rapporte de l'influence et de la recherche. C'est pas mal pour commencer. Euh... On a donc, pour l'instant, pas accès à la recherche. Je vais tout de suite... Donc, j'ai... Euh... Pour commencer, j'ai trois unités de péons de base. Et puis, une idée qui va me permettre de construire une cité. Euh... Pour l'instant, je ne peux pas le faire ici. Bon, c'est bon. Ce serait trop simple. Là, j'ai une cache. Donc, je vais aller... Je vais aller choper ça. Euh... Et puis... Euh... Alors là, c'est... C'est... Comme euh... Je vais quand même aller. Allez, les bleeds. C'est... C'est comme euh... Les herbes... Les herbes rasoirs. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui est un fils des dégâts. Euh... À la fin de ton tour. Si tu termes ton tour dessus. T'es obligé de t'arrêter. Donc, je vais construire une ville. Ah... Alors, maintenant, il me recommande d'aller plutôt par ici. Il y a des... De fait, les... Les... Les bonus sont assez ouf. Euh... Allez, Pogo. Tac. Voilà. Donc, j'ai construit la ville. On retrouve une interface. Vous l'aurez déjà entendu. À la Galius. Avec donc... Euh... La ville qui va pouvoir construire des bâtiments. Et acquérir des tuiles. Euh... Donc, voilà. Et euh... Un QG. Alors, donc là, c'est un peu séparé. Puisque euh... Euh... Alors, on va voir le QG. C'est là qu'on va pouvoir recruter les héros directement. On n'a pas besoin de construire un bâtiment exprès. Euh... Euh... Mais voilà. Gros idée. Donc là, il va falloir que je me fasse rapidement... Euh... Qu'est-ce que je vais développer ? Qu'est-ce que je vais développer ? Euh... Qu'est-ce que je vais développer ? Euh... Je vais partir. Là-dessus. Donc... Euh... Recherche. Alors... Au niveau de la recherche, là, pour le coup, c'est assez différent. Donc, la démo est limitée à 3 tirs de recherche. Ça va au-delà. Je ne sais pas combien. Euh... On voit, donc... Euh... Il y a d'abord ce qui est en jaune. C'est les éléments qui sont spécifiques à ma faction. Les autres... Toutes les factions ont la même chose. L'arbre de recherche est quelque part moins diverse que sur Gladius. Euh... Mais on va pouvoir se spécialiser, alors... Soit en... Euh... Humanité. Human building. Euh... Soit en... Euh... Comment... En voice. Donc la voix. Euh... Voice building. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a, ce fond un peu violet. Soit on va pouvoir se spécialiser en cyber. Donc en machine, plutôt. Voilà. Là, on est plutôt sur quelque chose un peu chamanique. Et là, plutôt quelque chose technologiste. Euh... Moi, je vais partir là-dessus parce que... Donc, il y a des ressources spécifiques. Les algues qui sont les ressources spécifiques de la voix. Et les chips qui sont les ressources spécifiques de cyber. Mais rien ne nous empêche de construire des deux. A priori. L'un n'est pas limitatif à l'autre. Et puis voilà, plein de bâtiments un peu génériques. Ce qui est en gris, c'est plutôt des bâtiments en orientation humain. Euh... Là, c'est un leader qui sera très vite très utile. Euh... Je vais choisir. Allez. On va partir tout de suite sur... Sur de la machine. Hop. Voilà. Euh... Hop. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Enter. Voilà. J'ai perdu pas mal de vie. Et donc, comme dans de l'anus, on va voir de la vie locale. Avec laquelle il va falloir gérer. Et qui est pas forcément évidente. Ah oui, là, je suis au bord de la carte. D'accord. Donc là, je vais laisser... Euh... Comme dans l'anus. Je sais pas combien de temps je vais le dire. Euh... Si on attaque alors que c'est au contact. On inflige 100% de dégâts en plus. Donc j'ai plutôt intérêt à attendre. Voilà. Des... Ab... Ab... Clutes. Ah merde. Le feu aussi, ça fait chaud. Ouf. Il est quasi morte mon intérêt. Non. Le vilain. Mais en même temps, c'est pas totalement absurde que le feu, ça fasse chaud. Alors, s'il y a un truc que je trouve absolument superbe ici, c'est les graphismes. Ils ont fait... Il y a des graphismes qui sont une qualité vraiment très surprenante. Euh... Vraiment un jeu qui est magnifique pour une démo... Voilà. On peut se dire que ça ne peut que s'améliorer et qu'il reste pour autant assez fluide. Euh... Les volcans. Donc ça, c'est... Ça fait partie des nouveautés de la démo 2. Euh... Les animations sont absolument superbes. C'est... Vraiment ça calme. Euh... Et donc là, je suis au bord. Et donc, je vais pouvoir construire... Euh... Là, c'est quoi ? C'est plus 10% de mes... De toute façon, il faut toujours le bâtiment qui va me produire des unités de base. J'ai besoin d'en balancer encore et encore et encore. Hop. Euuuh. Euh... J'ai pas spécialement envie d'explorer par là. Bon, je suis un peu coincé pour un début de partie. C'est un peu craignos. Entre le volcan, la mer, et les bestioles, et le blid, c'est un peu la louse. Donc là, tu vas te soigner. Et puis là, tu vas te soigner. Ça commence pas super. Ce sera pas pour faire l'explay. Mon idée, de façon, est-ce qu'on vous montre ? Ça, c'est ma recherche qui a avancé. Donc, je peux construire des unités. Reposant le plan d'attaque soit la ligne d'avance. Bien. Des soldats un peu améliorés. Mais qui sont un peu machines. Je m'en prends plein à gueule. Tout va bien. Tac. Ma population qui a augmenté. Je vais aller me chercher un héros. Oh, putain, c'est un gène, ça en plus. Bon, ok. Eux, ils ont full life. Ça commence super mal. Je ne vais pas mourir aujourd'hui. Hop, putain. C'est le bonheur. Là, il y a une cache, encore. C'est juste pas normal. C'est juste pas normal. Donc, vous remarquez aussi, sans doute, que le mode de combat est vraiment, là encore, on retrouve les mêmes stats, les mêmes... façon, les mêmes interfaces, que ce qu'on avait sur la bucée. C'est donc moins Warner, 40 000, très clairement. Par contre, c'est beaucoup plus beau. Ouah, il y a du... Il m'a pas tué. Si, il m'a tué. Dommage. L'avantage, c'est qu'avec ma ville, j'ai plein de recherches, donc ça avance assez vite. Voilà, donc là, je peux récupérer ça en plus. Et, donc, pendant 10 tours, là, si je perds 1 de population, ce qui ne pose pas trop de problème, eh bien, j'améliore ma production, ce qui est plutôt cool et sympathique. Courage, Fuyon. Allez, on va recruter Adonf. Non, mais foutez-moi la paix, là. Pourquoi ils sont vignins avec moi ? Est-ce que je leur ai fait ? C'est vraiment trop injuste. Alors, quand ils sont en rouge, c'est qu'ils sont vénères. C'est un truc que je crois pas que j'avais vu sur la version 1. Tac. Eh, fais-moi. Euh, bel et bel âme. Tac, tac. Bon, autant dire vraiment que ça commence pas bien. Bon, je vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup. C'est un peu con. Je vais les produire assez vite, là, du coup, ouais. Entre la recherche et la recherche et le boost de Faxium. J'ai besoin d'influence, mais j'ai pas le bâtiment qui me permet. Headquarters, Pustos, Chips, Criouf fabricator. C'est quoi le Criouf fabricator ? Ça doit être... C'est sacré fabricator. Hop, là, c'est pour faire des machines. Générer de l'influence, ce sera utile, ou ça, avec qui améliore encore plus ma vitesse d'augmentation de population. C'est un peu triste, ou non ? Ouais, donc là, j'ai un héros avec le même système de niveau, qui est d'ailleurs pas... il est pas ouf, ce héros. Il a le gros avantage d'être le seul à apporter vraiment du boost... de la pénétration d'armure en début. Et un bonus de précision pour ceux qui sont à côté. Ah, je peux... Il me semble-là qu'il faisait que du cac, mais... Tac, voilà. Oh, salut ! Salut ! Et ainsi de suite, et ainsi de suite... Un truc qui était top, mais manifestement, ça ne m'est plus... Ah oui, donc, on débloque le T2 immédiatement. C'est vrai que... Je peux faire un autre héros. En fait, dès qu'on a débloqué... Un truc en T1, ça débloque un certain nombre de choses en T2, et ainsi de suite. C'est bien efficace. Ah, c'est bien efficace. Hop. Çaait bien touché. Et il a duré là. des stats augmentation du moral et moral inquiète aux signes il stade ce que l'on connaît 2 2 ça fait quoi oui baisse de la loyauté oui ça c'est pas terrible bon je vais m'arrêter là l'objectif n'est pas de vous faire tout un être clé sur ce jeu là ça vous permet de voir d'avoir un aperçu un peu détaillé de ce qu'on peut y faire je vais mais je mettrai un lien sur dans la vidéo et dans la description je demanderai aussi de mettre un lien donc vers la page steam des fonds c'est facile à taper si vous ne trouvez pas il ya des events vous pouvez que vous pouvez avec lesquels vous pouvez interagir soit les voilà donc tu es le j'imagine que si je les détruis il y aurait quelque chose voilà allez je vous fais des bisous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes et un nouveau let's play pour l'instant j'en parle pas plus que ça bisous bisous